Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Nianz Rebonne dans un autre témoin puissant. Et dans ce témoin puissant, nous allons recevoir des informations très intéressantes. Écoutons et réagissons ensemble. Si vous n'avez pas abonné, cliquez sur la boîte à la TV et c'est parti. Écoutons-le. Lorsque mon père est mort, je suis passé sous la responsabilité de mon oncle qui vivait dans la capitale du Congo et qui fut profondément affecté par la mort de mon père. Plus tard, il m'envoyait à l'école et a commencé à financer mes études. Mon oncle était encore à l'université quand il a commencé à financer mes études. Quand il a obtenu un emploi, il a été envoyé à la province équatoriale et il m'a emmené avec lui. Mais après un certain temps, sa femme a commencé à me maltraiter. J'ai commencé à souffrir l'injustice de la part de sa femme qui était sans enfant et jalouse de l'attention que je recevais de son mari. Elle a réussi à intoxiquer son mari contre moi. En conséquence, mon oncle a commencé à accumuler le rancœur et rejet en mon égard. À la fin, mon oncle me chassa de la maison et je suis devenue sans-abri dans la rue. Je ne pouvais pas supporte ceci. C'était trop pour moi donc j'ai décidé de me suicider. C'était quand j'étais sur le point de le faire qu'un ami de mon oncle m'a surpris. Je lui ai expliqué que j'ai été chassé de la maison par mon oncle et sa femme. Il me dit que cela n'est pas la solution. Puis il dit qu'il y a des gens qui contrôlent et dominent ce monde. Puis il me ramena à la maison. Lorsque nous sommes arrivés à la maison cet homme a dominé mon oncle et sa femme. Ils ont fait tout ce qu'il leur disait. En fait cet homme était un occultiste. Il avait un pentacle de domination à travers lequel il dominait les gens et forçait sa volonté sur les autres. J'ai été tellement impressionnée par la façon dont il a dominé mon oncle que je voulais être en mesure de dominer des gens comme lui. Plus tard, il m'a emmené vers son maître qui m'a dit. Le monde des esprits est une dimension ou un royaume régi par des lois et des codes. Et les mauvais esprits aiment des choses comme le parfum, l'encens et les bougies. Tu dois les trouver enfin que... Vous d'abord entendu, c'est là que ça va être intéressant. Il dit que son ocle a dit que les mauvais esprits aiment les parfums. Les parfums. Ah! Les parfums! Ah! Nous avons fait une vidéo qui parle des parfums et de combien de fois les parfums sont utilisés par le monde des ténèbres dans des rituels. Et nous avons découvert ensemble qu'il y a des parfums qui ne sont pas des parfums naturels. Cette vidéo apparaîtra à la fin de cette vidéo, soit à gauche ou à droite. Vous pouvez cliquer juste sur la vidéo, la miniature, pour regarder la vidéo et voir ce qu'il s'est passé. Effectivement, il y a des parfums qui sont voués aux démons ou encore à certains parfums qui sont utilisés lors des rituels. Et ça veut dire qu'avant d'acheter un parfum sur le marché, nous devons vraiment faire très attention. Nous devons nous laisser quitter par Dieu parce que parfois, il y a certaines personnes mal intentionnées qui décident de vouer leur parfum au diable ou à des démons. C'est à ce moment où vous allez voir que leur parfum va s'appeler Diablo ou le Diablo ou le Diablo. Franchement, faites attention au nom des parfums et aux dessins qui se trouvent sur les parfums. Souvent, vous allez voir les animaux, vous allez voir les chevaux, les lions, les oiseaux. Mes frères et sœurs, ça laissez bien que ces gens les représentent des créatures du monde des célèbres, qui sont même les démons. Et ça, ça fait vraiment attention. Par exemple, il y a une parfum qu'on appelle Aoussara Bia. Faites attention. Dans la vidéo qui va apparaître même là, juste à la fin, vous pouvez bien regarder cette histoire pour comprendre mieux c'est de quoi il s'agit. Donc, il devait envoyer tous ces éléments là, afin qu'on puisse faire une cérémonie qui lui permettra de rencontrer les grandes dames de la mer, qui sont des sirènes. Les sirènes, c'était trop pour moi donc je me suis plaint auprès de ce mystique. Il me dit vous devez comprendre que je suis un grand maître, je travaille avec des mondes mystiques et je collabore avec les êtres invisibles de la mer, les êtres du deuxième ciel et de la forêt. Bien aimé, il y a un domaine invisible que les chrétiens doivent pas ignorer, pendant les dix ans que je passa dans l'occultisme. Je combattais les pasteurs et je disloquais les églises, les chrétiens sont systématiquement attaqués par le monde obscur du diable. J'ai dit au maître mystique que je suis trop jeune pour voir les grandes dames de la mer. Il me répond en me disant ils sont de belles dames, ils vous apporteront un anneau de pouvoir et de domination. Cette bague est aussi un dispositif de communication avec le royaume marin. Mais comme j'ai insisté que je ne voulais pas voir ces sirènes le mystique mis du poudre sur mes yeux pour m'en aveugler et m'empêcher de les voir. Quand le jour du rendez-vous avec des sirènes est arrivé nous avons préparé pour eux de la nourriture et nous avons arrangé des chaises pour eux. Nous étions assis quand soudain j'ai entendu des femmes marchant sur les lieux où nous étions. Elles étaient des sirènes. Elles se sont assis sur les chaises réservées pour eux. Elles ont mangé la nourriture préparée pour eux. Je pouvais les entendre mais je ne pouvais pas les voir. Après avoir mangé ils ont jeté en ordre pour déterminer qui sera ma femme. Puis après l'un de m'a rejoint dans le lit. J'ai eu peur et j'ai eu la chair de poule. Mais elle se rapprochait de moi dans ce lit. Je me suis donc levée. Quand je me suis levée du lit, la sirène s'est fâchée parce qu'elle a réalisé que je l'évitais. Elle a demandé au mystique pourquoi cet homme m'évite. Écoute je suis jolie et je ne peux pas accepter ceci donc je m'en vais. Car cet homme se comporte comme si nous n'étions pas assez jolis pour lui. Donc nous nous en allons. Mais au lieu de le tuer nous le laisserons vivre mais nous ne lui donnerons pas ce que nous lui avons apporté. Alors j'ai entendu le claquement de la porte. C'était le départ de ces sirènes de l'eau. J'étais émotionnel parce que quand vous invitez les sirènes de l'eau et vous vous comportez comme ça vous mourrez ou vous devenez fou. Il y a des lois dures et rigides régissant le royaume des ténèbres. Le mystique qui a appelé les sirènes n'était pas content. Il a dit que ce sont des esprits supérieurs qui sont venus pour vous aider. Mais regardez comment vous les avez traités. Ils auraient pu vous tuer. Plus tard, le mystique a décrit le pentacle de la domination sur un parchemin. C'était un cercle avec une croix à l'intérieur et quatre lettres autour de la croix. Vous avez vu ça. Si vous voyez un tel symbole dans la vie, ne cherchez même pas à le représenter sur vous ou sur vous. N'ayez pas de tel symbole sur vous que ce soit un symbole satanique. Ces quatre lettres sont les abréviations du nom de quatre démons de domination. Ces quatre démons sont de la classe de domination. Le parchemin est une feuille rare utilisée en occultisme pour écrire la prière magique et le talisman. Le mystique me dit, pour dominer les gens, vous devrez introduire votre main dans votre poche et tenir le parchemin, afin que la personne à qui vous vous adressez soit dominée. Il vous suffit de le regarder dans ses yeux. Puis le mystique m'a dit que vous pouvez commencer déjà à dominer à l'école, à la maison et dans le quartier. Vous pouvez faire ce que vous voulez parce que vous pouvez dominer tout le monde. Dès ce moment, j'ai commencé à imposer ma volonté sur les gens que j'ai dominés. Les gens qui m'ont traité injustement, j'impose aussi ma volonté à l'école. Dieu a créé Adam pour dominer la création mais Lucifer a ordonné à ses disciples de dominer les autres humains. Et la domination est le style de vie dans l'occultisme. Je fus aime à la maison et à l'école en raison de cette puissance de domination. J'avais la main dans ma poche en tout temps afin de dominer. Après quelque temps ma puissance de domination m'a corrompue. Parce que j'ai commencé à dormir avec les femmes, même les femmes qui étaient plus âgées que moi. Et pendant trois ans, j'ai exercé la domination sur les hommes et femmes. Mais au cours de ces trois ans, j'ai souffert de migraines. Et quand j'ai rencontré le mystique pour chercher une solution, il me demanda de lui acheter un encens pour le rituel. Il y a plusieurs types d'encens. Il y a encens pontifical, l'encens pour exorcisme et il y a l'encens de Jérusalem. Plus tard on a acheté de l'encens et on a fait des rituels mais ça n'a pas marché. Alors le mystique m'a donné une formule de prière magique écrite sur parchemin. Je devais écrire une croix sur ce parchemin avec mon sang. Mais ça ne fonctionnait toujours pas. Puis il m'a donné la prière magique de Saint Charlemagne. Il m'a donné la prière de Neuvanna. Puis la prière magique de Saint Antoine de Padua. Puis la prière magique de Saint Michel et Saint Christophé. Mais toutes ces prières magiques ne fonctionnaient pas. Si vous êtes un membre de l'église catholique vous pouvez reconnaître ces prières. Mon maître a été initié dans l'occultisme par un prêtre catholique romain. Dans la ville de Kizangani, il combinait la magie catholique romaine avec d'autres formes de magie. Plus tard mon maître m'a envoya à l'église catholique pour trouver un moyen d'obtenir un encens pontifical et celui pour exorcisme et des bougies. Ceux-ci ne pouvaient être trouvés que chez les eaux catholiques. Mais quand j'arrive à l'église catholique le prêtre me demanda de devenir un acolyte et de travailler dans la sacristie. Plus tard j'ai obtenu les bougies et l'encens en j'ai. Et les donne au maître mystique mais le mystique n'a pas réussi à me guérir. Là à l'église catholique tout le monde m'a aimé parce que j'ai appliqué mon pouvoir de domination. Donc j'ai décidé de rester dans le catholicisme pour devenir acolyte dans cette paroisse. Vous avez vu ça. C'est des témoignages très courts mais qui nous révèlent des choses très importantes. Mes frères et soeurs, premier élément, les parfums. Si vous aimez les parfums c'est bien. Mais vous devez savoir que ce n'est pas tous les parfums qui sont de bons parfums à utiliser. Il y a des parfums du diable. Il y a des mauvais parfums qui existent. Et la vidéo qui apparaîtra à sorte là ou là vous permettra de savoir mieux mieux ce de quoi il s'agit. Vous avez vu combien de fois il y a utilisé son témoin et il est intéressant. Revenons encore en arrière pour voir ce niveau où il parlait de rituels et des éléments envoyés. Et si vous vous rendez dans une église. Quand on vous demande d'envoyer des bougies ou encore des parfums ou quoi que ce soit comme ça. Sachez que ce sont des accessoires pour des rituels. Et vous, que ce soit un signe pour vous. Et que vous soyez vraiment prudent. Ne tombez pas dans de tels pièges. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Une autre vidéo extraordinaire à suivre. Ne manquez pas de cette vidéo. Nous vous recommandons de vous abonner maintenant. Et d'activer la cloche. Ne pas manquer les notifications sur les prochaines vidéos. Et si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Vous pouvez ouvrir la prochaine vidéo maintenant. Ça va être chaud.